Alors ça va être une soirée qui présente deux atmosphères radicalement différentes. La première partie pour Zanetto, c'est une ambiance très feutrée, fondée sur la relation intime des personnages. C'est une rencontre éphémère, un instant fusionnel passionné et puis qui s'évapore. C'est à la fois beaucoup de légèreté, beaucoup d'intimité et quelque chose comme ça de très subtil, de très fin. Pour les deux chanteuses, la gageure de Zanetto, c'est de livrer vraiment un moment très personnel, il faut être très vrai. Alors on travaille beaucoup sur la direction d'acteur, sur des regards au bon moment, sur le bon geste, au bon instant. Alors qu'au contraire, à Bouassane, il se passe énormément de choses. C'est plutôt de l'opérette, puisque c'est de la succession de textes parlés suivis de Der Chanté. Et voilà, c'est un ouvrage beaucoup plus drôle, beaucoup plus burlesque. Et nous, on a fait en sorte que des événements différents arrivent avec des surprises. Il faut se renouveler un peu tout le temps, ça doit être rythmé. L'œuvre est déjà elle-même rythmée par les textes en français, suivi des chants en allemand. Alors dans les deux cas aussi, dans le cas des deux opéras, on est parti sur une transposition dans une époque plutôt contemporaine. Zanetto, on a transposé l'histoire de Zanetto qui se passe plutôt à la Renaissance avec un menestrel et une courtisane. On a transposé ça dans le monde de l'opéra. Voilà, un endroit où les passions sont sublimées. Et pour Abu Hassan, on passe des palmiers des mille et une nuits, puisque à l'origine c'est une turquerie, aux palmiers de Miami, puisqu'on a transposé l'histoire en Amérique, l'Amérique d'aujourd'hui. C'est vrai que Abu Hassan et Zanetto sont tous les deux des ouvrages très peu joués, assez peu connus, et on a coutume de dire que si des ouvrages sont peu joués en général, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que la musique n'est pas bien. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas. Les deux ouvrages sont vraiment magnifiques. Et entre d'un côté le lyrisme de Mascani et de l'autre quelque chose de plus envolé, de plus mozartien ou peut-être qui ressemble à Haydn chez Weber, je pense que ce sera une belle découverte pour le public. Sous-titrage ST' 501